Musique Le Cégep Limoilou, c'est un établissement d'enseignement supérieur ouvert sur le monde, choisi chaque année par plus de 500 étudiants d'origine étrangère issus de 80 pays différents. Un des avantages qu'on a au Cégep Limoilou, c'est qu'il y a une personne qui s'occupe de l'accueil des étudiants étrangers. C'est centralisé. Il y a beaucoup de communication avec eux. On essaie de les sécuriser, on essaie de s'adapter le plus rapidement possible à la culture québécoise et qu'ils se préparent à leur projet d'étude. J'ai pris contact avec eux et j'ai commencé à leur poser des questions sur mes appréhensions, mes craintes et ce que je voulais savoir avant de venir au Québec et au Cégep. J'ai eu droit à mes réponses très rapidement, par mail, par Skype, par téléphone ou par courrier même. C'est un bon point, justement. C'est rassurant de voir qu'on est un peu pris par la main pour faire les premières démarches parce qu'on s'en va un peu vers l'inconnu. Si j'ai eu droit à décrir mon expérience avec le comité de réception des étudiants internationaux, je dirais que je peux résumer ça en un mot extraordinaire. C'est comme un soutien continuel. Une fois arrivé, ce n'est pas fini. Ils vont te suivre. Est-ce que tes cours se passent bien, l'intégration ? Est-ce que tu suivis le cours, l'accent ? Est-ce que tu comprends bien, tu t'en sors ? Ça fait qu'on se sent vraiment soutenu et on n'est pas désir. On a la chance au Cégep Limoilou d'avoir une semaine d'accueil avant que la session commence, mais on a aussi des activités qui sont organisées durant la session. En général, on dirait qu'on a des activités, par exemple, trouver un emploi au Québec, visiter le quartier du Cégep Limoilou, visiter le Cégep. Il va y avoir des activités aussi durant l'hiver sur comment se préparer pour l'arrivée de l'hiver, l'arrivée de la neige, comment s'habiller, des choses comme ça. Moi, ce qui me plaît de ce Cégep, c'est que c'est un Cégep chaleureux et humain. Les enseignants sont toujours ouverts et on peut aller les rencontrer à tout moment sans problème. Il y a le centre d'aide qui aide beaucoup d'étudiants, surtout dans l'écoute français, de mathématiques et de physique. C'est un Cégep qui encourage pas seulement les personnes qui sont compétentes, mais qui encourage même ceux qui ont de la difficulté. Il y a un très bon contact social aussi avec les professeurs au centre Cégep. Je trouve qu'il y a vraiment de l'intérêt pour la réussite de la part des professeurs. Ils sont vraiment là pour enseigner, mais aussi pour vous voir réussir. Ça leur tient vraiment à cœur. Le programme Alternance Travail-Études, c'est un programme qui permet à l'étudiant de faire des stages pendant sa formation. Ce sont des stages rémunérés. Ça me permet de connaître justement d'autres choses qu'on n'a pas vues en classe. Et de t'assurer que le domaine que tu as choisi, c'est vraiment le domaine dans lequel tu veux faire carrière. Et de se faire un réseau, parce que généralement, c'est quand on va travailler qu'on se fait un réseau sur le marché du travail. Je trouve que la ville de Québec, c'est vraiment une ville qui est très vivante, qui est très riche. Il y a des activités qui sont présentes, tout l'aspect culturel et social qu'on retrouve. Je me suis créé rapidement un bon cercle social, des amis, des habitudes de vie. Il y a aussi des perspectives de travail que je trouve plus intéressantes ici qu'ailleurs dans le monde. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je voudrais rester au Québec. Les gens sont vraiment chaleureux, les gens sont généreux. Les gens sont accueillants au Québec. Ça te permet de bien t'intégrer et de te sentir chez toi. J'aimerais rester à Québec après nos études. Faites-nous confiance. On est humains. On est là pour vous aider. On est là pour que vous réussissiez votre projet d'études. Vous êtes les bienvenus chez nous.